Nous sommes aujourd'hui lundi 27 décembre 2021 et c'est un plaisir renouvelé pour moi mesdames et messieurs de vous retrouver cet après-midi pour ce flash d'informations. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. A travers un communiqué de l'état-major général des armées, des informations messongères rapportant que 40 militaires burkinabés auraient été tués et qu'une quinzaine d'autres seraient portés disparus suite à une attaque à Seyitinga dans la province du Seno, région du Sahel, circule sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. L'état-major démet fermement ses fausses informations. Le communiqué précise qu'une attaque a certes visé la gendarmerie de Seyitinga hier mais n'a causé aucune perte en vie humaine. Un doigt a eu lieu ce matin au secteur de la ville de Wayougia pour le repos de l'âme de Soumayila Ghaname, dit Lagi Yoro, chef VDP du Loroum. Son inhumation a eu lieu hier dans l'après-midi au cimetière de Oufré au secteur 11 de Wayougia. Avant son inhumation hier, Lagi Yoro a reçu à titre posthume la décoration de chevalier de l'ordre de l'étalon. Des milliers de personnes ont accompagné Lagi Yoro tombé jeudi dernier sous les balles assassines à sa dernière demeure. La police nationale a dans un communiqué annoncé le démantèlement d'un réseau de malfrats dans la commune rurale de Saba située à quelques enclablures de la ville de Ouagadougou. Le communiqué précise que c'est dans la nuit du 12 au 13 décembre dernier qu'une bonne volonté a signalé la présence de des individus suspectes dans la commune de Saba. Une équipe de la police nationale a donc été dépêchée sur les lieux qui a permis d'interpeller deux suspects. Un pistolet automatique de calibre 9 mm et un chargeur garni de 13 munitions ont été saisies. Après les investigations, deux autres individus ont également été mis aux arrêts. La police nationale a salué la collaboration de la population et exhorte à poursuivre dans la même dynamique. L'actualité internationale va nous conduire en Afrique du Sud. En effet, l'Afrique du Sud entame une semaine de deuil suite à la disparition de Desmond Tutu, décédé au lendemain de Noël à l'âge de 90 ans. L'archevêque anglican Desmond Tutu sera honoré toute la semaine à travers plusieurs cérémonies dans le pays. Ces obsèques sont prévus samedi dans la cathédrale anglicane Saint-Georges-du-Cap, son ancienne paroisse. Le corps placé en chapelle ardente sera incinéré et ses cendres reposeront dans la cathédrale. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci à vous qui nous avez suivis. Ne quittez pas car Smaïla Rabo vous retrouve tout de suite pour le flash info en Moré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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